Alors là team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très croustillant dans One Piece, un sujet qui a été débattu de nombreuses fois et qui encore aujourd'hui n'a pas de réponse. Je veux bien entendu parler de la rencontre entre Kaido et Shanks. L'objectif de cette vidéo va être de donner la raison la plus probable possible pour les événements qui se sont produits entre Kaido et Shanks. Qu'est-ce que ces deux personnages ont bien pu faire durant cette altercation ? J'avais cette idée de vidéo depuis un bon moment et je me suis dit qu'il était temps d'enfin mettre tout ça sur une vidéo et de prendre du temps pour ce cas précis. Donc avant de rentrer plus en détail, il est temps pour vous de laisser un gros pouce bleu pour le soutien pour la force, ça me sert énormément. Et n'hésitez pas également à rejoindre l'équipage en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant que tout est dit, c'est parti ! Première question très importante, pourquoi Kaido a voulu venir sur Marineford ? En effet, qu'est-ce qui a poussé ce vieux débile à se rendre sur un champ de bataille ? Eh bien, il faut tout d'abord retracer les événements de manière logique. Suite à la mort d'Oden, Barbe Blanche ne voulait pas aller sur Wano pour le venger. Tout simplement parce qu'il considérait cela comme une perte de temps et d'énergie, d'autant plus que le mal était fait. Oden avait été tué et aller déclarer la guerre à Kaido, ça revenait à perdre encore plus de ses membres. Donc Barbe Blanche, il a fait un peu l'autruche et Ace, il n'était pas du tout de cet avis. Ace, il lui a dit, écoute-moi bien Barbe Blanche, toi peut-être t'as les chocottes, toi peut-être que perdre un frère, ça ne te fait rien. Mais moi, je ne le connaissais pas du tout et je vais quand même aller sur Wano, lui éclater sa petite ronche. Bon, bien sûr, Ace, c'est que de la gueule, mais il s'est dit, écoute, je vais organiser ça et je vais aller sur Wano. Il est allé sur Wano, bien entendu, il n'avait pas tombé sur Kaido et j'ai envie de vous dire, il avait de la chance. Mais il est tombé sur sa fille, Yamato. Yamato qui s'est dressé contre lui et qui lui a dit, écoute, je sais que mon père c'est un petit enfoiré, mais tu ne vas pas venir ici faire ta loi. Donc Ace et Yamato se sont battus, par la suite, vous le savez très bien, ils se sont bien entendus, ils sont même devenus de grands amis. Et ça a permis justement à Yamato de développer une nouvelle personnalité, c'est-à-dire qu'elle savait maintenant qu'elle avait la possibilité de partir de Wano. Donc Ace, en quelque sorte, lui a apporté cette volonté de liberté, mais le mal était fait. Voilà, Ace et Yamato se sont battus et ils ont saccagé complètement Onigashima, dont notamment cette fameuse statue qui est censée représenter Kaido sous forme de dragon. Donc bref, ici c'est pour moi où commencent les problèmes entre Kaido et Barbe Blanche. En effet, Kaido a dû revenir sur Onigashima, il s'est rendu compte du foutoir qui a été fait en son absence et il a tout de suite appris que Ace en était le responsable et que Ace est le second commandant de Barbe Blanche. Donc il s'est peut-être dit naturellement que Barbe Blanche voulait lui déclarer la guerre. Et encore une fois, comme je vous le dis, ce n'est qu'une théorie de ma part. Donc peut-être que Kaido avait déjà un différent bien avant cela avec Barbe Blanche, mais là, cette histoire avec Ace, elle rajoute encore de la poudre au canon. Néanmoins, rappelez-vous d'une chose, Kaido a été introduit d'une manière totalement épique. En effet, il voulait se donner la mort en sautant d'une île céleste. Et il a fait cela pas juste pour mourir, mais également pour avoir une mort honorable, quelque chose qui restera inscrit dans l'histoire. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'il a entendu qu'une guerre allait éclater entre Barbe Blanche et la marine, il s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour répondre à son besoin. Car durant cette guerre, il aurait pu affronter Barbe Blanche, mais également les amiraux et s'exposer aux yeux du monde entier comme un guerrier légendaire. Et Barbe Blanche, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'homme le plus puissant du monde. Donc ce serait l'occasion parfaite pour Kaido d'avoir un combat épique et d'avoir une mort tout aussi incroyable. Et petite parenthèse, j'ai l'impression que la volonté de mourir de Kaido, elle lui est venue lorsqu'il a vu sa propre fille Yamato admirer son pire ennemi Oden. Parce que je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais c'est terrible de voir son propre enfant ne pas te prendre en modèle et se diriger vers son ennemi. D'autant plus que Kaido, il se considérait comme la créature la plus puissante du monde. Et la force était pour lui synonyme de pouvoir. Et ici, même sa force n'impressionnait pas Yamato. Et enfin, dernier élément pour expliquer pourquoi Kaido voulait absolument se rendre sur Marineford, on ne connaissait pas sa relation avec Barbe Blanche. Mais on peut supposer que ces deux personnages avaient des différends de par leurs ambitions. Là où Kaido voyait le monde comme un gigantesque champ de bataille, Barbe Blanche rêvait tout simplement d'avoir une famille. Donc ces personnages sont diamétralement opposés, ils ont également des différends du passé, Kaido veut également mourir. Donc tous ces éléments nous montrent pourquoi l'empereur voulait absolument se rendre à Marineford. Et voilà ce qui conclut cette première question. Ainsi, Oda nous a appris par la suite que Kaido était parti avec son fidèle second king pour la guerre. Mais comme vous le savez, tout ne se passa pas comme prévu, puisqu'il se heurta à un roux en sandales et à son terrible équipage. En effet, Shanks avait décidé de lui barrer le chemin. Et ainsi, nous arrivons à la deuxième question de cette vidéo, et la plus intéressante. Que s'est-il passé entre Shanks et Kaido ? Les amis, pour commencer à traiter cette question, il faut éliminer la proposition incohérente qui revient tout le temps. C'est la suivante. Shanks et Kaido se seraient battus et Shanks auraient gagné. Ce qui aurait causé la fuite de l'équipage de Kaido. Bon, les frérots, je veux bien qu'on aime Max et Shanks, mais soyons réalistes. Lorsque deux empereurs s'affrontent, les conséquences pour l'un et pour l'autre sont terribles. Si Shanks s'était battu et avait gagné, je vous garantis qu'il ne serait pas arrivé tout neuf sur Marineford. Kaido est la créature la plus puissante du monde. Donc si on nous révèle plus tard qu'un roux en claquette sans les débarrasser en deux secondes, il faudra commencer à douter de la légitimité des propos de Oda. D'autant plus que, comme je vous le disais plus tôt, Barbe Blanche Prime s'est résigné à aller affronter Kaido. Parce qu'il savait que les pertes allaient être énormes des deux côtés. Et dernier point, Kaido est nostalgique de Oden, puisque c'est le dernier personnage en date à lui avoir donné le combat de sa vie. Donc s'il avait croisé Shanks et s'était battu contre lui, il n'aurait pas tenu le même discours. Donc cette idée de Shanks qui aurait empêché Kaido d'aller sur Marineford en le battant, c'est poubelle. Maintenant que j'ai bien tabassé cette théorie, vous aurez compris que les deux empereurs, Shanks et Kaido, ont probablement dû discuter plutôt que de se taper. Cependant, connaissant Kaido et son tempérament ardent, c'est étonnant qu'il ait tapé la discute avec chance. Bien sûr, il y a la possibilité que Kaido savait que le combattre ne mènerait à rien, mais je table plus sur une sorte de négociation entre les deux Yonkos. Shanks est un homme intelligent, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en connaît bien plus que le commun des mortels sur le monde de One Piece et ses secrets. Ainsi, voici ma théorie. Shanks aurait compris la volonté de Kaido de se mesurer à un être aussi fort que lui. Barbe Blanche étant considéré comme l'homme le plus fort du monde, on pouvait comprendre pourquoi l'homme au 100 bêtes l'avait pris pour suivre. Cependant, Shanks lui aurait fait part de l'état de santé de Barbe Blanche. Cette légende était mourante et par conséquent, n'avait plus toutes ses capacités. Mais plus que cela, il lui fit un serment. Celui qu'un jour, un homme plus fort que lui, portant le titre de Joy Boy, se dresserait face à lui. Shanks lui aurait ainsi parlé de Monkey D. Luffy. Alors je m'avance peut-être sur Shanks et ses connaissances, mais quand on voit la réaction qu'il a eue en regardant la nouvelle prime de Luffy en mode Joy Boy, on devine facilement que Shanks s'y attendait. Le frérot est sûrement au courant du siècle oublié et de ce que l'apparition de Joy Boy implique. Kaido aurait donc choisi la diplomatie en entendant ce discours de Shanks. Plus que cela, il fut hypé de cette nouvelle et comprit qu'il devait continuer à gagner en force. Et son armée de smile ne cessa de s'accroître de jour en jour. On peut imaginer également que King, connaissant la légende de Joy Boy, aurait choisi de croire Shanks. En effet, si vous vous rappelez bien, Kaido lui-même avait dit que l'homme qui le battrait serait Joy Boy. Là où King lui avait alors répondu que si c'était vrai, eh bien il ne verrait jamais Joy Boy. Donc Kaido est surpuissant. Et on peut comprendre plusieurs choses de cette scène. Déjà, que pour les Lunaria, Joy Boy est un guerrier exceptionnellement puissant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est surnommé le guerrier libérateur. Et comme le dit si bien Luffy, le roi des pirates est l'homme le plus libre du monde. Pas parce qu'il a exploré le monde entier, mais parce qu'il est celui avec la volonté la plus forte et avec la puissance la plus spectaculaire. Deuxième chose qu'on peut comprendre, c'est que King a choisi dans cette scène de mettre de côté ses croyances pour accorder toute sa confiance à Kaido. Celui qu'il voyait comme l'homme pour qui il pouvait mourir. Et si on va plus loin, on peut comprendre qu'en fait King n'a jamais réellement douté qu'un jour un homme surpasserait Kaido. Il a juste fait le choix de rester fidèle à son capitaine, peu importe les circonstances. King voulait faire de Kaido le roi des pirates. Donc forcément, il ne va pas commencer à dire « Ah ouais, mais un jour il y a Joy Boy, il va t'éclater ». Non, il va supporter son capitaine jusqu'au dernier moment. Et c'est pour toutes ces raisons que pour moi, King a de suite adhéré à l'idée de Shanks concernant l'apparition du nouveau Joy Boy qui battra Kaido. Parce qu'il le savait au fond de lui, cette légende millénaire qu'il connaît depuis qu'il est petit est destinée à se réaliser. Finalement, cette rencontre n'est pas si extravagante et j'ai envie de vous dire heureusement. Parfois, il y a des théories qui sont simples et cette altercation entre les deux empereurs en fait partie. J'aurais pu partir dans un délire de combat éclair avec Shanks qui a pu se débarrasser de Kaido en deux minutes, mais ce serait dire au revoir à la cohérence. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de rester rationnel et cette théorie est tout de même plus intéressante puisqu'elle nous ouvre une nouvelle question. Qui est réellement Shanks et quel est son rôle à jouer dans le gigantesque échiquier qu'est One Piece ? Et bien ça les amis, l'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501